Bonjour et bienvenue dans cette conférence en ligne du sixième forum énergie-climat du Grand Ouest. Je suis Hervé Gorius, chargé de mission énergie-climat à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je vais animer cette conférence sur les leviers pour mieux valoriser les opportunités de la méthanisation. Cette conférence est organisée par les Chambres d'agriculture de Bretagne en lien avec celle des Pays de Loire et de Normandie. Elle va durer une 45 minutes environ. Il y aura trois présentations de 10 minutes chacune et chaque présentation sera suivie d'une séance de questions pour répondre à vos questions. Pour cela, vous pouvez appeler par SMS au numéro qui va s'afficher en bas des diapositives. Maintenant, je vous propose d'attaquer le vif du sujet. Madeleine Bréguet, chef du projet Bioénergie à la Chambre d'agriculture de Normandie, va nous présenter un exemple de déploiement territorial du droit à l'injection dans la région du Père Chornet. Madeleine, c'est à toi. Merci beaucoup Hervé. Est-ce que vous voyez bien ma présentation ? C'est bien, ça marche. Ok, parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la région du Père Chornet, qui est un territoire intéressant parce que c'est un territoire qui s'est intéressé au développement de la méthanisation et qui a su s'approprier le contexte réglementaire complexe du droit à l'injection. Donc tout d'abord, le Père Chornet, de quoi parle-t-on ? Donc le Père Chornet, c'est un territoire qui est au sud de la Normandie, donc on est au sud de l'Orne, à la limite de l'Eure-et-Loire et de la Sarthe. Donc c'est un PETR, un pôle d'équilibre territorial et rural, composé de quatre communautés de communes, avec un territoire rural marqué par une faible densité de population et dont une grande partie du territoire est dans le périmètre du parc naturel régional du Perche, donc avec un fort enjeu sur la préservation de l'espace naturel. Il y a trois ans, le Père Chornet a répondu à un appel à projet organisé par l'ADEME Normandie et la région Normandie sur territoire 100% énergie renouvelable en 2040. Donc le Père Chornet se fixe des objectifs en termes de diminution des consommations d'énergie et des objectifs d'augmentation de la production d'énergie renouvelable. La méthanisation tient une place importante dans le scénario à horizon 2040, donc comme on le voit sur le petit camembert à droite, c'est le scénario du mix énergétique du Père Chornet à horizon 2040, donc on voit que la méthanisation représenterait 15,5% de l'énergie produite sur le territoire. Parallèlement à ça, on a quand même une difficulté, c'est qu'on est sur un territoire rural où les réseaux de gaz sont assez peu développés, où les capacités d'injection sont donc pour le moment insuffisantes pour accueillir de nouveaux projets sur le territoire. Dans le cadre de ces objectifs 100% ENR, le Père Chornet a élaboré un plan d'action avec quelques actions qui concernent le développement de la méthanisation, avec un, un travail sur le renforcement des réseaux pour l'injection, et deuxièmement, un accompagnement des porteurs de projets agricoles pour la faisabilité et l'acceptabilité sociale. Donc là, je vais vous reprendre un peu chronologiquement les différentes étapes des démarches menées par le Père Chornet jusqu'à maintenant pour développer la méthanisation sur son territoire. Donc tout a commencé, Père Chornet lance une étude de préfaisabilité d'unité de méthanisation sur son territoire, avec une étude d'égisement méthanisable qui révèle un fort potentiel sur le territoire, décénarisation de développement de la méthanisation en co-génération et en injection, et l'étude conclut que le plus intéressant est de soutenir les projets collectifs mutualisés en injection dans un souci de préservation de l'espace. Et en 2018, en octobre, donc est publiée la loi EGalim dans laquelle le droit à l'injection fait sa première apparition. Donc droit à l'injection, qui dans la loi EGalim n'est pas du tout détaillée, mais dit déjà que si un porteur de projet se situe à proximité d'un réseau de gaz, les opérateurs gaziers doivent faire les travaux de renforcement nécessaires pour lui permettre d'injecter dans ce réseau sous réserve évidemment de critères technico-économiques. Donc ensuite, suite à l'étude menée en 2018, il y a une animation qui est mise en place pour faire émerger de nouveaux projets, donc avec des réunions de sensibilisation organisées par la Chambre d'agriculture, des visites pour intéresser les agriculteurs et essayer de faire émerger de nouveaux projets. Alors cette animation, on va dire que les résultats sont à nuancer parce que les agriculteurs se connaissent entre eux, mais n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, donc ce n'est pas forcément évident de faire émerger des projets collectifs, rapidement. Il y a néanmoins quelques projets qui émergent, mais le droit à l'injection n'a toujours pas été détaillé, donc on a toujours ces problématiques sur les débouchés pour l'injection avec des capacités de réseau qui sont insuffisantes. Alors en juin 2019, côté réglementaire, il y a un décret et un arrêté qui sont publiés et qui détaillent la mise en œuvre du droit à l'injection, introduisent un ratio technico-économique investissement sur volume pour déterminer si les renforcements sont pris en charge ou non par les gestionnaires de réseau. Donc quand on est inférieur à 700 euros par norme 8 cubes heure, les travaux sont bien pris en charge par les gestionnaires de réseau. Par contre, quand on est au-dessus, soit les travaux n'ont pas lieu, soit il faut trouver un investissement, un tiers investisseur qui puisse financer une partie des travaux. Dans ce contexte, il y a un groupe de travail qui est mis en place au niveau du Père Chornay avec le syndicat d'énergie de l'Ordre, la chambre d'agriculture et les gestionnaires de réseau GRDF et GRT Gaz pour étudier un projet de maillage et rebours. Donc un maillage, c'est une canalisation qui va renoindre deux poches de consommation de gaz qui permet d'augmenter les capacités d'absorption du réseau. Et un rebours, c'est une installation qui permet de remonter le gaz du réseau de distribution vers le réseau de transport. Donc ce groupe de travail est mis en place en juillet 2019. En novembre, on a de nouveau une nouvelle évolution réglementaire, ou plutôt des précisions réglementaires concernant les mécanismes de mise en œuvre du droit à l'injection. Et dans ce contexte, le groupe de travail dont je parlais précédemment décide de lancer un appel à manifestation d'intérêt à destination de potentiels porteurs de projets de méthanisation pour localiser tous les projets à proximité du projet de maillage, de la future canalisation qui sera construite. Donc cet appel à manifestation d'intérêt, il permet de confirmer des projets déjà connus, mais aussi d'en faire émerger d'autres. Donc là, je vous ai mis la petite carte qui montre les résultats avec l'ensemble des projets qui ont émergé de cette manifestation d'intérêt. Mais même avec tous ces projets supplémentaires, le ratio technico-économique e-sur-V est toujours défavorable, donc toujours supérieur à 4 700 euros par norme mètre cube heure. Donc il est toujours nécessaire d'avoir un tiers financement pour pouvoir lancer les travaux de renforcement. Et à ce stade, il est trop tôt pour des porteurs de projets de financer des études, parce qu'en fait là, pour pouvoir lancer les études, notamment sur le rebours, donc il faut une somme de 200 000 euros, vu l'incertitude sur les possibilités de mettre en place ce rebours et ces travaux, c'est trop tôt pour les porteurs de projets de s'engager. Du coup, les collectivités publiques concernées acceptent finalement de s'engager et de signer des lettres d'intention. Donc les collectivités qui s'engagent, c'est la région, le syndicat d'énergie de l'Orne et les deux communautés de communes concernées. Mais à ce stade, il y a encore des incertitudes réglementaires parce que la commission de régulation d'énergie n'a pas écrit dans les textes que les collectivités publiques peuvent effectivement financer ces études. Donc fin 2020, le zonage du Père Chornet est déposé devant la commission de régulation de l'énergie, donc avec ces lettres d'intention des collectivités publiques pour financer l'étude de rebours. Et en janvier 2021, donc il y a un mois, il y a une nouvelle délibération de la CRE, donc la commission de régulation d'énergie, qui précise que le tiers financement peut être pris en charge par des collectivités publiques. Et dans le même temps, la CRE valide le zonage de raccordement du Père Chornet et autorise GRT Gaz à lancer les études pour le rebours. Donc l'objectif maintenant, enfin le calendrier, c'est que sur le premier et l'objectif, c'est qu'en l'été 2021, les gestionnaires de réseau puissent proposer les investissements nécessaires à la CRE pour qu'ils soient validés et que les travaux puissent avoir lieu rapidement. Alors il y a quand même encore un gros enjeu, c'est que le e-survey est toujours défavorable, donc il va rester un tiers investissement à financer sur les travaux et ce tiers investissement, il va falloir le répartir entre les porteurs de projets. Donc ça, c'est un travail qui est en cours actuellement, de trouver des clés de répartition pour se partager la somme restante qui aujourd'hui s'élève à à peu près 450 000 euros. Donc voilà à peu près pour la démarre. Donc j'ai conscience que c'est assez complexe et que le droit à l'injection, ce n'est pas évident de le présenter de manière rapide et claire, mais n'hésitez pas à vous documenter si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc pour conclure, cet exemple du père Charnay est intéressant parce qu'on voit bien que la méthanisation est un vrai projet de territoire et que le territoire va au bout de la démarche malgré une grande complexité réglementaire et un contexte qui est à première vue peu favorable puisqu'il y a des tiers investissements à aller chercher. Après, le territoire a aussi su trouver un appui auprès des acteurs de la filière qui ont l'habitude de travailler ensemble dans le cadre du partenariat Méta Normandie, donc le partenariat d'animation de la filière régionale. Et c'est intéressant aussi parce que c'est le premier exemple du genre à l'échelle nationale, donc un exemple de zonage où le scénario de technique ou économique n'est pas forcément favorable, mais où les partenaires et les acteurs du territoire souhaitent aller au bout. Et donc maintenant, à suivre, parce qu'on n'est pas au bout de la démarche, il y a encore cette répartition des investissements à valider. Et puis aussi à faire valider les travaux et ensuite à les réaliser. Donc à suivre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Madeleine de cet exposé et cette expérience très intéressante de déploiement du droit à l'injection. On peut poursuivre par quelques questions qui nous sont posées. Quel type de projet ont émergé de l'AMI et avec quel profil d'agriculteur ? Et en particulier, est-ce que la démarche initiée sur la zone a permis de renforcer les dynamiques collectives ? Alors oui, la plupart des projets qui ont émergé étaient collectifs, des petits collectifs d'agriculteurs. Alors après, ce qui est difficile, c'est que les projets qui ont émergé, on va dire, pendant l'AMI, n'ont pas forcément beaucoup avancé depuis. Et c'est plutôt les projets moteurs du début de la démarche, qui étaient déjà connus avant, qui continuent à progresser. Voilà, après, sur les typologies d'agriculteurs, on est sur des éleveurs pour la plupart. Classique, quoi. OK. Une autre question. L'implication des collectivités dans la démarche est-elle en lien avec les PCAET ? Alors, sur ce territoire-là, il n'y a pas de PCAET parce que les communautés communes ont une population inférieure à 20 000 habitants, donc n'ont pas l'obligation de mettre en place des PCAET. Donc là, c'est bien dans le cadre plutôt de la démarche 100% énergie renouvelable en 2040 que tout ça est mené. D'accord. Et sinon, les collectivités sont-elles aussi prêtes à entrer au capital des projets ? Par l'intermédiaire d'UNSEM ou en lien peut-être avec le syndicat d'énergie ? Oui, alors il y a déjà un projet dans lequel le syndicat d'énergie est impliqué. Après, pour le moment, il n'y a pas d'autres projets dans lesquels il y aurait des collectivités. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a déjà… Enfin, les collectivités sont quand même engagées financièrement pour financer l'étude de rebours. Voilà, ce n'est pas négligeable non plus. Effectivement, elles font déjà un effort conséquent dans le projet. Merci Madeleine pour toutes ces réponses. pour essayer d'optimiser le développement de la méthanisation. Et cet exemple est vraiment à suivre de près. Merci à toi. Merci, au revoir. Le potentiel des territoires, c'est très bien. Encore faut-il aussi travailler l'acceptabilité des projets. Et c'est notre second levier. Caroline Depoudan, chargée d'études à la Chambre de l'agriculture de Bretagne, va nous présenter les résultats du projet Métasociaux qui a travaillé sur le sujet. Et bien sûr, pour rappel, vous pouvez poser des questions par SMS au numéro qui va s'afficher sur les diapos. Caroline, c'est à toi pour 10 minutes. Donc bonjour à tous. Donc on l'a vu, quand on a un projet de méthanisation, finalement il y a pas mal de questions techniques et économiques qui se posent. Mais il y a aussi assez rapidement toutes les questions sociales. C'est-à-dire, est-ce que le projet va être accepté localement ? Est-ce qu'on risque d'avoir un conflit ou du moins de l'opposition ? En tout cas, comment est-ce qu'on gère les relations avec les voisins, les élus au niveau du territoire ? Donc il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, soit sur de la méthanisation individuelle, soit sur de la méthanisation territoriale, comme le projet Métasociaux. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est un peu un récapitulatif de ce qui ressort de ces études en termes de préconisation. Alors, si on regarde un peu les facteurs qui jouent sur la survenue d'un conflit ou au contraire le fait que finalement le projet va bien se passer sans opposition locale, on a différents niveaux qu'on va redétailler derrière. Les caractéristiques du projet, le contexte géographique local, territorial, les caractéristiques du ou des porteurs de projets, les riverains, l'implication des élus locaux. Et puis toute la démarche autour du projet. Donc on va redétailler ça assez rapidement dans les dix minutes qui viennent. Alors, si on revient sur le projet, en premier, ce qu'il faut se dire, c'est que les caractéristiques du projet en lui-même, par exemple la taille, les modalités de valorisation, ça joue très peu dans le déclenchement d'un conflit. Sauf si c'est un projet très atypique si vous construisez la plus grande unité de méthanisation de toute la France où là, du coup, il va y avoir des interrogations, mais autrement, ce n'est pas vraiment une question de taille ou de modalité de gestion. Par contre, ce qu'on met dans le méthaniseur, là, ça peut jouer sur les interrogations au niveau local. C'est-à-dire que dans les études qu'on a faites, on voit qu'il y a des réticences plus marquées de la part des riverains pour les imprints industriels et pour les imprints qui sont externes au territoire. C'est-à-dire, les gens considèrent qu'on importe du déchet sur leur territoire ou ils jugent qu'il y en a déjà suffisamment. Et donc, ça peut générer de l'opposition. Ce qu'on voit aussi, c'est que la sensibilité par rapport aux imprints est variable selon les publics. C'est-à-dire que les élus sont plutôt favorables à tout ce qui tisse du lien au sein du territoire, l'utilisation de déchets locaux, la fourniture d'énergie à une entreprise, une collectivité locale. Les riverains, eux, sont beaucoup plus favorables à des imprints agricoles locaux qui leur semblent quelque part plus simples à maîtriser. Une deuxième chose qui est très importante et qu'on voit dans tous les projets, ce sont les craintes des riverains. Alors, les gens qui s'opposent à des projets de méthanisation, ils n'ont pas forcément une opposition idéologique à l'élevage ou à la méthanisation. Par contre, ils n'en veulent pas juste à côté de chez eux. Alors, on a beaucoup de craintes qui sont liées aux nuisances. La peur des odeurs, la peur du bruit, l'impact de la circulation routière via le bruit, les risques pour les enfants, pour la tranquillité. La pollution visuelle, la dégradation d'un cadre de vie en milieu rural, enfin, voilà, ils s'étaient projetés à la campagne dans un endroit calme et puis, une unité de méthanisation, ce n'était pas dans leur représentation de la campagne. Des craintes par rapport à la pollution du milieu et puis beaucoup, beaucoup d'interrogations sur la dégradation de la valeur immobilière de leur maison. Des gens qui m'ont investi, qui sont en train de rembourser leur maison et qui se disent mais finalement, là, je rembourse une maison et peut-être qu'elle va valoir 10% de moins s'il y a une unité de méthanisation à côté. Des craintes par rapport aux explosions ou à la pollution accidentelle de l'eau. Voilà. C'est le vécu du territoire, le contexte du territoire. Ce qu'on voit quand on compare différents projets, c'est que c'est souvent plus facile, alors soit si la zone géographique est peu peuplée parce que finalement, il y a assez peu de monde autour, soit s'il y a une forte densité d'élevage ou de projets similaires parce que les gens sont habitués. C'est plus compliqué lorsque finalement, l'endroit où on veut insérer l'unité de méthanisation s'est perçu comme un cadre de vie, un endroit récréatif, un endroit où on vient se promener le dimanche, un endroit qui est très joli, à haute valeur environnementale, avec une valeur touristique importante. Voilà, ça peut être plus compliqué aussi si on a eu un renouvellement récent de la population, comme dans les communes périurbaines, avec parfois un clivage entre les anciens qui connaissent les porteurs de projets et les nouveaux qui les connaissent moins, qui connaissent moins le territoire. On peut aussi avoir des réactivations de conflits récents, même sans rapport avec l'agriculture. Alors, à prendre en compte aussi, ce qui est très important, ce sont finalement les caractéristiques dues aux déporteurs de projets. C'est plus facile si les porteurs de projets habitent la commune depuis longtemps, sont bien intégrés dans la vie locale et disposent de ce qu'on pourrait appeler un capital de confiance. C'est-à-dire, les gens les connaissent, les gens savent que finalement, ces agriculteurs disent ce qu'ils font, font ce qu'ils disent, donc s'ils disent que la méthanisation, finalement, ça aura tel, tel, tel impact et qu'ils vont gérer, peut-être qu'on peut les croire. Voilà. Et globalement, c'est vraiment tout l'historique des 10, 15 dernières années qui peut rejaillir lorsqu'on a un projet comme ça. C'est-à-dire, s'il y avait des rivalités au niveau local, à ce moment-là, finalement, le projet va servir de prétexte pour que ces rivalités s'expriment. Si, au contraire, on était plutôt bien insérés, actifs dans la vie de la commune, connus, reconnus, ça peut faciliter les choses. Alors, les élus peuvent avoir un positionnement neutre ou soutenir le projet. Ils peuvent servir de médiateur, aider à gérer des contraintes, aider à trouver un lieu, par exemple. Quand il y a des contestations, ce qu'on voit, c'est que parfois, les associations de protection de l'environnement peuvent venir en soutien, alors par conviction ou suite à des sollicitations locales. Et à ce moment-là, ils vont assez facilement prendre le leadership parce que finalement, ils ont une expertise pour gérer ce type de situation, ils ont l'habitude. Voilà. Et puis enfin, dernier élément très important, c'est tout ce qui relève de l'information et du dialogue, de la démarche qu'on met en place lorsqu'on a ce type de projet. Maximum d'informations auprès des porteurs de projet. Et donc pour ça, ça veut dire qu'on commence à informer tôt, surtout les personnes qui seront directement impactées, pour que les gens ne découvrent pas ça par handi, en voyant des documents, en voyant quelqu'un qui fait des mesures sur le terrain. Mais voilà, vraiment avoir cette démarche de confiance, de commencer à informer même si le projet n'est pas complètement bouclé. Être bien à l'écoute des craintes, on l'a dit, et puis objectiver, donner des exemples d'installations similaires, emmener les gens visiter pour qu'ils voient qu'est-ce que ça va donner concrètement. Voilà. Donc concrètement, si on veut que ça se passe bien d'un point de vue humain, alors à la fois pour le déroulement du projet au sein du collectif et puis vers l'extérieur, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, il y a de nombreux points de vigilance, donc soit des points sur lesquels on peut agir. Alors au niveau des porteurs de projets et de leurs partenaires, c'est avoir suffisamment de disponibilité, c'est acquérir les compétences techniques, acquérir des compétences organisationnelles sur de la gestion de projets, parce que ce sont souvent des projets qui mobilisent du monde, qui demandent de s'organiser. développer sa capacité à présenter le projet de manière adaptée aux différents publics. On ne le présente pas de la même manière aux élus locaux, à ses voisins et à son banquier. Donc voilà, savoir adapter son discours et puis travailler sur les soutiens locaux. Au niveau de la démarche, on peut jouer sur l'information locale en amont et puis être vraiment dans une logique de concertation. Par contre, il y a des points de vigilance, des choses qu'on ne maîtrise pas mais qu'il faut identifier et qu'on aura à gérer de toute façon. C'est tout ce qui relève du territoire, c'est-à-dire se dire est-ce que finalement le territoire où je m'implante, c'est plutôt calme ou est-ce que c'est sensible parce qu'il est touristique, il y a des enjeux écologiques, il y a des conflits au sein de la commune. Et puis finalement, moi et les personnes avec qui j'ai le projet, comment est-ce qu'on se situe dans ce territoire ? Est-ce qu'on est plutôt bien perçu, mal perçu ? Est-ce qu'il y a des tensions ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont servir du projet pour s'opposer ? Donc voilà, refaire le point là-dessus et puis avoir une démarche pour que son projet fonctionne au maximum. Je vous remercie pour votre attention. Merci Caroline de cette présentation, très riche en résumé. Donc Dimitri, est-ce que nous avons des SMS pour notre deuxième séance de questions ? Oui, alors Caroline, si on organise une réunion publique, ne risque-t-on pas d'avoir dans la salle plein de personnes peu concernées qui vont s'opposer par principe ? Qui sont vraiment concernées et dans des projets de méthanisation ou aussi dans des projets d'élevage, ça peut être intéressant de faire des réunions qui soient fermées, c'est-à-dire des réunions sur invitation où on invite les personnes qui habitent à proximité du site qui vont être impactées, éventuellement les élus de la commune ? Mais voilà, pour maîtriser l'effectif, ne pas avoir des gens qui ne sont pas concernés et qui vont donner un avis ou qui risquent d'envenimer les choses et donc essayer d'avoir une discussion sereine avec un petit groupe de personnes. – D'accord, autre question, comment peut-on favoriser l'appropriation du projet par les riverains ? – Alors, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gros écarts entre installations, il y a des projets où finalement, il y a de l'opposition et puis il y a des projets où les gens finissent par être très très fiers de l'installation de méthanisation, de se dire, finalement, il y a ce projet près de chez Mou, c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'environnement, qui est bénéfique pour la commune et donc ça peut être plein de choses, ça peut être les impliquer alors dans le projet, on a vu un projet où il y avait un petit financement participatif avec des riverains, ça peut être les impliquer dans certains choix, alors pas des choix techniques sur l'installation mais sur les choix d'aménagement du site, par exemple, les haies qui vont être mises autour, ça peut être des choix sur les couleurs, ça peut être des choix sur le nom du site et puis enfin, c'est tout ce qui est valorisation directe, c'est-à-dire si les gens se disent, je vais en avoir un bénéfice, par exemple, le gaz qui est produit, ça va chauffer la piscine municipale, et bien tout de suite, on se dit, tiens, c'est aussi un peu mon projet, ça a aussi un bénéfice pour moi et ma famille. – Très bien, non, pas d'autres questions pour l'instant. – La unité de son projet est devenue vraiment indispensable et d'ailleurs, elle peut être dans le cadre d'une approche territoriale telle que nous l'a présentée Madeleine dans le premier exposé. Alors, pour notre dernier levier d'opportunité, nous allons parler de valorisation des efforts de réduction des gaz à effet de serre. C'est possible depuis deux ans pour certaines pratiques agricoles qui répondent. Et Cécile Frédéric, déléguée générale de France Gaze Renouvelable, va nous présenter justement la démarche initiée en ce sens pour l'activité de méthanisation en injection. Cécile, nous t'écoutons. – Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans ce forum. Donc, je suis déléguée générale de France Gaze Renouvelable qui est une association qui regroupe à la fois le monde agricole et le monde du gaz. Le monde agricole avec nos deux présidents qui sont issus de la FNSEA et des chambres d'agriculture, Olivier Daugé et Jacques Pierre-Couac qui est membre de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France et le premier injecteur de France. Je vais vous présenter donc une démarche qui est en cours de construction qui n'est pas encore validée par le ministère de la Transition écologique qui est portée par l'ensemble de la filière dans le cadre du contrat stratégique de filière, donc contrat entre l'État et la filière méthanisation pour développer des outils d'industrialisation, de réduction des coûts et de valorisation de la méthanisation. Pour introduire cette présentation, quelques mots sur le label bas carbone. Vous savez que la France est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et dans le cadre des accords de Paris et donc la feuille de route de ces accords a prévu la mise en place de labellisation pour des projets et donc la méthodologie du label bas carbone va permettre une certification des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Adopté en 2019, il va permettre de récompenser financièrement des projets d'atténuation du changement climatique. Donc le lancement du label a été fait comme je l'ai dit en 2019. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de projets labellisés et quatre méthodes approuvées. Aujourd'hui, notre méthode est en construction et en cours d'approbation auprès du MTE. Donc qu'est-ce que le label bas carbone ? Le label bas carbone c'est un dispositif innovant qui est destiné à faire émerger des projets visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les territoires pour obtenir les réductions de gaz à effet de serre et de changements climatiques par la SNBC. Donc le label va certifier les réductions d'émissions de gaz à effet de serre associées à des projets sur des méthodes comme je le disais validées par les pouvoirs publics dans ce cadre-là le ministère de la Transition écologique. Donc le label va permettre une valorisation économique pour des acteurs publics et privés. Donc le label répond à un double objectif qui est évidemment la certification et le soutien économique financier grâce à la labellisation du projet et grâce à l'évaluation des réductions de gaz à effet de serre que ce projet va permettre. Ainsi grâce à ce critère d'additionnalité le financeur du label bas carbone va s'assurer d'avoir un fort impact de son action. Donc comme je vous le disais cette méthode est en cours de construction pour la filière méthanisation et donc permet de regrouper l'ensemble des acteurs de cette filière comme vous le voyez sur la diapositive et nous sommes accompagnés dans cette démarche en pilotage par des experts de la construction de ces méthodologies que sont Ecoact Yellet donc concrètement qui peut bénéficier du label bas carbone en fait donc le mécanisme va toucher des acteurs qui ne sont pas contraints sur leurs émissions donc les petites entreprises les collectivités ou même des particuliers mais qui veulent faire un effort et promouvoir des projets de réduction de gaz à effet de serre. Parallèlement des acteurs qui sont contraints dans le système ETS ou sur de la compensation carbone mais qui voudraient aller au-delà de leurs obligations vont pouvoir adhérer à ce à ce label donc le label va permettre à des acteurs privés publics collectivités ou particuliers de soutenir financièrement à l'investissement des projets vertueux en termes de qualité environnementale L'objectif de la mise en place de cette méthode c'est aussi de l'utiliser dans un cadre plus large puisque l'outil de calcul va être mis à disposition de l'ensemble des porteurs de projets Donc la méthode est basée sur une comparaison entre un scénario de référence et le scénario le scénario projet le scénario de référence se base sur l'analyse en cycle de vie qui avait été réalisée en 2017 par GRDF et qui estime la valeur CO2 du biomethane à 23,4 grammes par kWh Donc le scénario de référence va prendre en compte une exploitation agricole sans méthanisation avec une gestion classique des déchets des effluents avec une fertilisation par engrais chimique et une utilisation du gaz naturel pour faire fonctionner l'exploitation à ce scénario de référence on va comparer un scénario projet qui va prévoir évidemment une méthode du stockage accru de carbone grâce par exemple à la production de cive et éventuellement la valorisation du CO2 donc tous ces paramètres vont être rentrés dans le système de calcul qui va évaluer les réductions de gaz à effet de serre du projet donc ici vous avez pour illustrer la méthode deux cas pratiques donc sur le cas donc ce sont uniquement des cas en exploitation agricole autonome donc comme vous le voyez on a le scénario de référence avec une gestion des intrants donc on estime ici des quantités des valeurs moyennes donc un stockage d'effluents de 180 jours on va avoir une utilisation du gaz naturel donc avec une analyse en cycle de vie du gaz naturel à 227 grammes par kWh et une fertilisation par des engrais azotés si on regarde le scénario projet donc on est sur un projet de 5000 tonnes d'intrants à majorité effluents agricoles pour un débit d'installation de 40 normomètres cubes par heure donc une petite installation qui aujourd'hui ne serait pas rentable donc on voit que dans le scénario projet grâce à la couverture des digestats et donc la récupération du biogaz grâce au stockage limité des intrants puisqu'on estime dans ce projet que les substrats seront stockés en amont uniquement 8 jours contre 180 jours précédemment grâce à la méthanisation donc le captage du CH4 on réduit très largement les émissions et enfin un gain au niveau de la fertilisation avec la mise en place d'une méthode d'épandage du digestat par pandillard et une séquestration du carbone par des cives donc dans cet exemple on voit qu'on a plus de 1000 tonnes de CO2 évitées par an donc ce CO2 va pouvoir être monétisé auprès de ces entreprises collectivités ou particuliers sur le scénario 2 donc là on est sur un projet avec une majorité de cives et beaucoup moins d'effluents d'élevage donc vous voyez sur une installation plus grosse avec 12 500 tonnes d'intrants par an et une injection de 120 normomètres par heure donc on voit que finalement par rapport à cette si on est dans à peu près le même système de projet c'est à dire couverture du digestat avec récupération de gaz temps de séjour important dans le digesteur et une méthode d'épandage par pandillard et évidemment une réutilisation du digestat sur lessive et une captation du carbone par lessive on voit que là on est à plus de 2000 tonnes de CO2 évitées par an donc vous voyez aussi que par rapport au premier projet finalement la réduction n'est pas proportionnelle à la taille du projet mais elle est proportionnelle aux intrants inclus dans la méthanisation c'est à dire que finalement on se rend compte que la méthanisation des effluents d'élevage en termes de gains pour les émissions est plus importante il faudrait conclure Cécile oui je conclue j'ai fini donc les prochaines étapes pour la mise en place de ce label donc on a une méthodologie qui va être aboutie d'ici la fin de ce premier trimestre et qui sera présentée au ministère de la transition écologique avec une finalisation de l'outil pour comptabiliser les réductions d'émissions d'ici le milieu de l'année et on espère une mise en application du label Bacarbon au troisième trimestre 2021 merci de votre attention je suis disponible pour des questions merci Cécile de cet exposé très riche alors Jean Morton de vers Dimitri est-ce qu'il y a quelque chose par la loi aujourd'hui et donc on n'a pas fait de méthodologie en tout cas au niveau de la mise renouvelable nous n'avons pas développé de méthodologie pour la co-génération d'accord autre question est-ce que la méthode pour le diagnostic LBC méthanisation est certifiée et utilisable ou chercher les références et la méthode alors aujourd'hui comme je le disais la méthode n'est pas encore certifiée elle est en cours de labellisation auprès du ministère de la transition écologique et évidemment on fera une information large à l'ensemble des porteurs de projet au travers de nos partenaires je pense à l'AMF les champs d'agriculture pour présenter ce projet cette labellisation aux porteurs de projet ou aux unités en exploitation qui voudraient faire des développements futurs cet outil diffère-t-il de l'outil dige disponible sur le site de l'ADEME alors je ne connais pas bien l'outil alors oui il diffère dans sa méthodologie je ne vais pas rentrer dans le détail mais en fait on ne prend pas les mêmes briques au niveau de la réduction des gaz à effet de serre en fait c'est toute la problématique des analyses en cycle de vie et du calcul de réduction des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui il y a différentes méthodologies qui sont développées celle-ci est développée exclusivement pour le label bas carbone d'autres méthodologies sont développées notamment pour l'application de la directive RET2 et des critères de durabilité une dernière petite question les agriculteurs ayant des parts dans une SAS pourront-elles prétendre au label bas carbone et les aides qui vont avec alors en fait tout dépend si la problématique du regroupement d'agriculteurs ou du type de projet ne rentrent pas en ligne de compte ce qui est important c'est la rentabilité du projet le label bas carbone vise à financer des projets qui aujourd'hui ne seraient pas rentables d'accord donc une petite dernière unité déjà en fonctionnement peut-elle bénéficier de cette démarche alors si elle veut faire des évolutions éventuellement très bien il y a plein de questions qui arrivent encore je ne vais pas toutes les passer effectivement c'est un sujet très intéressant on essaiera de répondre aux questions par un mail qu'on renverra aux participants je remercie en tout cas Cécile de ces réponses ainsi que de tous les participants le temps est parti pour notre conférence en ligne est presque écoulée et je voilà donc est presque écoulée voilà et je vous rappelle que ce webinaire est enregistré il sera disponible sur le site de la chambre d'agriculture qui s'affiche à l'écran vous y trouverez aussi les contacts des conseillers avec lesquels vous pourrez approfondir les sujets présentés pensez aussi à prendre un moment pour remplir notre enquête de clôture qui va vous parvenir dans l'heure bien sûr nous remercions aussi à cette occasion l'ensemble de nos partenaires à la fois techniques et financiers donc on